... Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Adopter ». Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Galate 4, verset 3. Nous sommes des enfants de Dieu par la foi en Christ, nés dans la famille de Dieu, avec tous les droits qui y sont rattachés. Lorsqu'un pécheur est sauvé, il y a le statut d'un nouveau-né qui a besoin de grandir. Mais quant à sa position, il est un enfant ayant tous ses droits. La porte d'entrée de l'adoption est la conversion. Dans l'Empire romain, les enfants des riches étaient pris en charge par des esclaves. Ils étaient instruits sous la supervision d'un serviteur. L'enfant n'était pas différent du serviteur qui s'occupait de lui. Le serviteur recevait des ordres du maître et l'enfant recevait des ordres du serviteur. Les religions anciennes se mouraient et les philosophies anciennes étaient vides et impuissantes. De nouvelles et étranges religions envahissaient l'Empire. La fin spirituelle régnait partout. Certaines religions annonçaient l'arrivée d'un libérateur. Dieu préparait le monde à la venue de son Fils. La naissance du Christ ne fut pas accidentelle. Elle était projetée par Dieu. Le Christ vint quand les temps furent accomplis. Galates 4, verset 4 Et il reviendra aussi lorsque le moment sera vraiment venu. Ephésiens 1, verset 10 Le contraste ici n'est pas entre les petits-enfants et les enfants adultes, mais entre les esclaves et les enfants. Comme le Fils prodigue, voire Luc 15, verset 19, les Galates voulaient que leur père les accepte comme serviteurs alors qu'ils étaient vraiment des fils. Le fils a la même nature que le père, pas l'esclave. Le fils a un père, tandis que l'esclave a un maître. Aucun esclave ne peut appeler son maître père. Lorsque le pécheur fait confiance au Christ, il reçoit le Saint-Esprit qui lui témoigne qu'il est un enfant de Dieu. Le fils obéit par amour, tandis que l'esclave obéit par peur. Les esclaves obéissaient à leurs maîtres par peur du châtiment. Les soldats vaincus obéissaient à leurs conquérants par peur de la mort. Les civilisations anciennes obéissaient à leurs dieux par peur de subir leur colère. Aujourd'hui, la peur continue d'animer de nombreuses personnes. Les employés obéissent à leurs patrons par crainte d'être licenciés. Les patients obéissent à leurs médecins par crainte de la mort. Et même les chrétiens obéissent à Dieu par crainte des malédictions et du châtiment éternel. Dieu a deux trônes, un au plus haut des cieux et un dans le plus humble des cœurs. Par amour, il nous adopte. Il fait de nous ses enfants et ses héritiers, afin que, par amour, nous puissions vivre en comptant sur lui et en faisant sa volonté. Amen. Sous-titrage ST' 501